salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur minecraft on se retrouve pour un nouvel épisode sur le serveur ragnar mode 7 smp et on est à côté des machines pourquoi parce que regardez il y avait une qui est là là et l'autre qui est sous le draw là bas et oui ce sont des machines de mécanismes ça y est j'ai débloqué le mode on va pouvoir enfin commencer à faire plein de trucs avec ce petit mode là qui est juste indispensable pour avancer dans le mode pack là pour l'instant celle ci servait à faire les toutes les infusions pour faire les alliages etc qu'on a besoin pour à peu près tout n'importe quoi dans le mécanisme et celle là elle est automatisée c'est pour faire le steel casing qui est ici je rappelle que ce bloc là si on regarde ici steel casing il est où il est où il est là normalement il se fait comme ça le premier que vous faites il est comme ça en fait et ça vous demande de faire plein d'autres machines etc de ce genre et une fois que vous avez fait ça vous faites votre machine qui est la balle à l'infuseur la quête vous donne à nous un autre bloc comme ça que vous utilisez pour faire un combiner et ensuite vous pouvez utiliser ce combiner pour créer un steel casing directement via un bloc d'acier et une supreme machine frame ça vous évite de faire le dernier craft qui se fait dans ce genre de machine ici c'est quand même beaucoup mieux donc ouais donc c'est automatisé j'ai rajouté plusieurs machines avec différents liquides et différents items pour faire les différents blocs il fallait notamment faire le super machine frame qui se fait avec des les heures gaz et tout ça l'advancé une machine frame qui se fait avec du seed oil enfin c'est du sunflowers oil plutôt et tous ces items là et la machine frame on l'avait déjà fait avant donc ça n'a pas changé le seed oil je le fais ici avec des sunflowers oui il ferme tout de suite bizarre sunflowers d'un botany pot je les envoie là dedans ça fait du sunflowers oil de base qu'on envoie ensuite là dedans pour faire du cristallisade sunflowers oil avec des amethyst shards et ensuite ça va là dedans pour faire la version raffinée là c'est juste une machine avec de l'énergie et ça remplit les petites cases du milieu tout simplement là c'était pour faire c'est pour faire les suprémiums avec laser gaz et enfin ici c'était pour faire le steel casing maintenant je m'en sors plus parce que j'ai cette machine là qui le fait très bien ça c'est un résidu qu'on a ici c'est inutile dans les sticky ball n'ont aucun craft il n'y a rien à faire avec je les laisse là au cas où mais on peut les jeter ça sert à rien et ici pour avoir le biofuel pour créer la première machine casing voilà steel casing il vous faut un bio réacteur dans lequel vous mettez des trucs naturels et de l'eau pensez à mettre de l'eau ici donc je mets un petit sync ici comme ça ça produit du biofuel ce truc un peu bizarre d'ailleurs c'est en fait plus vous mettez d'objets différents plus l'efficacité sera élevé mais je pense qu'avec juste un seul objet genre une seule un seul type de graines ça suffira aussi donc voilà et comme ça c'est automatisé donc c'est plutôt cool je rapidement je peux vous montrer le petit setup du wither pour laser gaz je l'ai fait dans une compact machine comme j'avais dit donc j'ai aussi débloqué ce mode là le setup est tout simple vous mettez une stasis chamber ça sert en fait à bloquer le wither sur place ça marche avec n'importe quel mode en même nous si on va ici voyez je suis alors je suis supposé être être immobile mais comme j'ai le l'angelle ring et pas je peux voler quand c'est alimenté d'énergie ça bloque le mode donc pensez bien à mettre de l'énergie et une petite batterie histoire de moi j'ai mis carrément la nitro cell de power qui stockent 2 milliards de ref comme ça je suis tranquille c'est même une coupure de courant ou autre et au dessus il faut faire le petit setup laser drill donc c'est quatre laser drill avec un sens spécifique donc ils pointent tous vers le milieu et au milieu il y a un petit fluide laser base qui va miner encore en quelque sorte le gaz sur le wither mais pour ça il faut mettre un purple laser lens sinon ça marchera pas rien de compliqué à faire au niveau craft et des quêtes etc qui vous explique tout ça ça aussi s'alimente en énergie et là j'ai mis un intanguette bloc pour vous pour amener le le gaz directement dans un fluide rower qui est dans la base tout simplement donc voilà donc là il produit tranquillement de laser gaz c'est super lent par contre donc je vais peut-être faire deux ou trois sauts de setup dans la compact machine avec un avec autant de wither en tout simplement mais voilà ça marche plutôt bien pour l'ordre d'installation va dire fait d'abord ça mettez en énergie ensuite faites ça et à la fin vous mettez le wither on mettait un bloc de sous le sang d'ici vous faites la structure et ça ira tout seul il n'y a pas de souci et si jamais vous avez peur qu'ils se baladent et qui casse tout n'oubliez pas que vous pouvez clé mais tchoc avec ftp chunks et avec les claims normal c'est protégé les wither ne pour pas casser les blocs sauf si vous avez changé les options du du mode est ce que vous pouvez autoriser ça mais par défaut c'est désactiver donc comme ça vous êtes tranquille et bien sûr ça c'est un petit chunk loader pour charger la zone j'ai pas utilisé ftp pour charger parce que je suis déjà à 25 sur 25 sur ma base principale donc j'ai plus de chunks disponibles donc à la base j'utilise chicken chunks pour ça ça marche très bien voilà donc ça c'était vraiment le petit setup basique pour produire de laser gaz rapidement aussi avant de s'attaquer au vide du sujet de l'épisode en dessous on peut aller comme ça où j'ai comme ça petit peu la déco j'ai installé aussi donc le truc de compact crafting qui sert à faire les compact machine entre autres c'est pas compliqué à faire aussi je rappelle que l'épisode précédent on avait fait les fonderies de tinker pour faire le lingot qui sert à crafter ça je suis plus comment il s'appelle et ensuite comment ça marche vous devez placer les quatre projecteurs comme ceux ci il ya plus ou moins de distance si vous voulez avoir un carré plus ou moins gros là j'ai mis en 5 x 5 parce que j'ai besoin de plus pour l'instant mais si vous les écartez je crois que ça fait un truc plus grand milieu me semble que c'est comme ça et ensuite ça vous donne une zone orange c'est là donc vous devez construire à la structure du craft on va dire donc par exemple fallait compact machine wall il vous faut des blocs d'industrius métal comme ceci et de la redstone hop ça ça se fait juste avec du fer du charbon c'est rien compliqué on pose les poudres et sont autour comme ça et ensuite il vous faut une enderpearl pour initier les crafts donc vous faites juste comme ça vous la droppé et hop ça craft et c'est gratuit en énergie il n'y a pas besoin d'énergie ou autre c'est vraiment vous faites la structure vous lancez un objet et ça active le craft ce truc là c'est un moyen de détecter avec de la redstone si le craft est en cours et voyez que quand le craft était en cours la redstone était allumée là elle est éteinte donc si vous voulez automatiser ça je pense qu'il ya moyen de que ça soit super utile pour ça je dirais même que c'est indispensable donc ouais c'est plutôt cool en vrai et puis voilà donc ça c'était pour faire les compact machines ainsi que les compact machine frame sachant que les compact machine frame il ya une une petite singularité il va falloir automatiser ça quand même donc on verra plus tard comment faire sûrement avec un copy pass by gadget qui a copié la structure et ensuite un dropper qui va dropper l'objet un truc comme ça on verra bien mais aujourd'hui on va pas faire ça on va faire une petite automatisation ensemble avec create et d'autres trucs on va automatiser les chicken chicken skin ici parce que c'est vrai que faire ça manuellement c'est un peu embêtant car la première étape c'est de mettre un poulet dans un seau le mettre dans un bassin lui donner un coup de presse pour voir le smash et chicken et après il vous donne un coup de couteau sur une plaque pour le transformer en différents ingrédients dont le chicken skin mais il ya le slicer de créer slice and dice qui existe qui permet de faire tout simplement tout ça en automatique donc on va crafter déjà ce truc là je crois qu'il manque ça voilà un peu et on va saler ça par ici je pense qu'on va se mettre par là c'est très bien donc la première étape ça va être avec un petit saut comme ça de capturer des poulets on va aller chercher aussi le le spawner de poulets qui est en bas puisque de toute façon il ne sert qu'à ça pioche stick touch là oui hop rappelle que faut stick touch pour occuper les spawners sinon vous les perdez et c'est un peu dommage ensuite il va falloir qu'on fasse spawner les poulets et qu'avec une machine comme ici la click machine qui n'est pas très chère à faire on va capturer en fait le poulet dans un dans un pot comme ça un petit bouquet en bois donc je vais installer un peu tout ça parce que ça va demander un petit peu de deux tests etc et je vous montre une fois que c'est fait le truc fonctionnel alors voilà la première partie du setup c'est tout ce qui concerne balla le spawn des poulets et leur capture donc je rappelle que pour faire le ça il faut en fait faire un clic droit avec un edward bucket vide sur un poulet qui est présent dans dans l'environnement on va dire donc là j'ai mis le petit spawner de poulets j'ai réduit leur range pour qu'ils se prennent que dans les trois fois trois et toute façon le poulet ne spawn que sur les blocs d'herbe dans tous les cas parce que j'ai pas eu l'oeuf de dragon dedans donc là imaginons je mets un poulet ici alors faut que je mette sur les dalles c'est mieux il tombera là et après je mets le bucket ici et hop ça le récupère et ça me donne directement l'objet donc ça c'est bon maintenant ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir mettre un petit un petit tapis ici on va faire ça comme ça hop on va j'ai plus de blocs on récupère un bloc là on va mettre un tapis comme ça et on va l'étendre un petit peu voilà on va aller chercher le setup qui est là avec la petite presse je vais remettre ça là on va prendre ce drôle également ainsi que le liquide le tuyau de liquide on va mettre notre bassin là par exemple ici on va remettre un funnel j'en récupérer d'autres on n'est pas du tout hop on va s'en faire quelques-uns en plus voilà toi on va trop passer par ça et on va mettre ici un filtre pour récupérer seulement le le poulet qui sera aplati donc pour ça faudra qu'on fasse d'abord un petit poulet faut je mette un petit moteur rapidement pour l'activer ici et j'ai mon petit flux pointe qu'elle a normalement voilà ok donc je vais mettre ça là dedans il est où il est là bon c'est très lent on va régler ça après c'est juste pour avoir un petit poulet comme ça pour le filtre ici important parce que sinon on va tout va partir directement et rien ne va se faire donc vaut mieux faire ça comme ça et de ce côté là on va vous remettre ici le saut vide pour qu'il revienne là dedans donc comment on va faire ça on pourrait se faire un second tapis en parallèle on va juste faire attention que les shafts ces shafts là ne soit pas face à face on va bouger ça après hop comme ceci ici on remet ça là il est bien en insertion donc ça c'est bon et en fait ce qui va se passer c'est que là on va lui mettre un saut vide en filtre comme ça et d'ailleurs ça on peut le réduire d'une case comme ça il n'y aura pas d'interférences c'est très bien et de ce côté là on va agrandir un peu puisqu'il faut qu'on mette ensuite le slicer le slicer qui est là on va le mettre ici comme ça là dessus on va mettre un petit coup tout boucher je l'ai augmenté au niveau des enchants j'ai passé à un breaking 6 et il ya aussi une using idéalement il faudrait un il faudrait un qu'on appelle ça un un breaking mais bon j'ai passé encore je prends en ferrant mais là je l'ai pas par contre pourquoi il n'a pas le mettre ici comment ça marche ça j'avais pas le poser là dessus comment ça se met ce que ça marche pas parce qu'il est endommagé normalement ça devrait pas on va juste tester vite fait si c'est pas une histoire de dégâts ça ne veut pas alors vérification on regarde ici lui je sais pas s'il faut lui mettre un couteau comme ça vous faut forcément lui mettre un petit couteau de ce genre on va tester avec un couteau comme ça par exemple ça va pas le mettre non plus en je sais pas quand on met un couteau là dessus ce qu'il faut le mettre là dedans non plus bon bah je vais regarder comment ça marche et puis je reviens une fois que j'ai compris comment mettre un couteau là dessus bon bah il s'avère que le bloc en fait est buggé dans la version actuelle votre pack qui est la 7.1.1 à l'heure où je fais cette vidéo il ya un fichier tag qui est incorrect et en fait ce fichier tag normalement définit quels couteaux peuvent entrer là dedans donc les couteaux de farmers delight ce couteau là etc et bah là c'est buggé donc ce bloc est tout simplement inutilisable à l'heure actuelle donc ml a déjà eu le bug report il a déjà fait le fixe mais il faudra attendre la prochaine mise à jour donc la 7.1.2 qui devrait sortir normalement demain ou après demain à l'heure où je faisais la vidéo pour avoir le fixe donc en attendant que ce soit corrigé et ben j'ai fait le setup avec un truc temporaire ici un déployeur qui va utiliser le couteau sur la petite cutting board de farmers delight qui est le craft de base en fait on le fait ici et une fois que ce sera corrigé je remplacerai ça par là par cette machine là et c'est donc ça marche le problème c'est que quand on lui donne le couteau oui il oppose ici quand il n'y a rien bon c'est pas très gênant en vrai parce que si jamais un objet qui est là quand le poulet arrive ici il va attendre que l'objet soit plus là pour venir là et ensuite bas lorsque le poulet est là bas lui fait le coup de couteau et ça découpe tout donc je vais lancer la machine pour montrer à quoi ça ressemble en action et après je vous expliquez un petit peu les détails parce qu'il ya deux trois petits trucs à à bidouiller pour que ça marche à peu près bien vous voyez ça marche bien là le plus fait bien un compressé ici et c'est bien découpé là et si jamais il ya un couteau qui est posé sur la plaque bas le plus attendre simplement avant de pouvoir y aller alors comment ça marche donc là où déjà j'ai rajouté des petits ventilateurs ici pour bien être sûr que les poulets soient poussés parce que sinon s'ils spawnent pile sur le bloc d'herbe ils bougeront pas j'ai désactivé l'IA des poulets donc ils vont pas bouger de base et je peux pas mettre des plaques des vector plates sur les blocs d'herbe parce que sinon les poulets ne spawnent pas il faut forcément de l'herbe pour qu'ils spawnent donc j'ai rajouté deux petits ventilateurs ici il y en a un qui est un petit peu amélioré avec une upgrade là pour être sûr qu'ils poussent bien le poulet qui serait là aussi parce que sinon par défaut ils font ça voyez c'est juste un petit une petite zone devant eux c'est pas très grand donc moi avec ça je suis sûr qu'il ya pas de problème j'essaie de mettre un ventilateur là mais aussi un bloc devant y compris les les blocs qui semblent transparents comme les spawners et ben ça souffle pas donc ça ne marchera pas donc comme ça les poulets sont poussés par là là il ya une plaque qui est différente des autres elle est jaune elle pousse plus vite pourquoi parce que tant envoyé voilà le cas est arrivé des fois il ya des poulets qui restent coincés ça c'est un peu chiant la click machine si jamais le poulet n'est pas pile devant au pixel près et ben le lui là il n'arrive pas à le prendre en fait donc pour essayer de de mitiger un peu ce problème j'ai rajouté un petit demi bloc comme ça là enfin un petit quart de bloc avec avec frame frame blocks et j'ai mis un vector place qui pousse bien pour être sûr qu'ils tapent bien là dessus et qu'ils tombent vers le milieu c'est pas toujours le cas comme vous le voyez ici il y en a deux trois qui sont coincés et généralement ça marche plutôt bien je vais essayer de les enlever comme même en vrai je pourrais juste faire ça parce que de toute façon ils vont pas bouger on va faire comme ça on va les tuer voilà donc temps en temps il faudrait venir les tuer ou alors je pourrais mettre une petite machine qui tue les meubles et je les déclenche avec un timer peut-être histoire d'avoir une petite sécurité parce que pour l'instant il n'y en a pas vraiment mais généralement vous voyez le poulet tombe il arrive déjà il arrive pile au moment où lui récupère le seau et il se fait bien absorber il n'y a pas de souci faudra juste voir si dans la durée ça va vraiment s'entasser au pire des cas il y a l'entité krami qui va faire son boulot et qui va tuer les entités qui sont trop nombreuses mais ça serait bien d'éviter d'en arriver là quand même pour le reste le poulet arrive dans la presse ça se fait compresser le sang qui en résulte est pompé directement dans ce drawer ici je le stocke là c'est du evil craft donc ça peut peut-être servir un peu plus tard j'imagine et le poulet écrasé lui arrive ici il rentre dedans s'il peut il finira par rentrer de toute façon il se fait découper et ensuite les quatre objets qui résultent de cette action qui sont donc le chicken skin les petits filets de poulet comme ça les plumes et la bonne mille j'ai mis un ad 27 item collector pour les récupérer pourquoi j'ai pas mis le machin de mob grinding utilise l'avantage de lui c'est qu'il a un filter en fait dans la version avancée du moins parce que la version de base il n'y en a pas et on peut mettre en white list ou en black list comme ça je suis sûr que tous les objets qui arrivent dans cette zone jaune là et qui correspondent à ça seront attrapés le reste si jamais il y a un je sais pas il y a un poulet qui point à neuf j'en sais rien ça ne sera pas absorbé là dedans et ensuite cet item collector envoie ça vers un anchor chest qui envoie ça dans le réseau applied tout simplement et après pour le saut qui est vide qui va arriver là dedans bah j'ai mis un autre funnel ici avec un filtre pour récupérer le saut vide ça l'envoie ici ça le remet dans la click machine et ça rechoppe le poulet suivant donc voilà les timings pour le spawner j'ai mis à 30 en minimum et en maximum c'est une seconde et demie et ça marche bien vous voyez le temps que lui récupère le saut généralement le poulet arrive un petit peu après et ça permet d'aller plus vite je pourrais accélérer les tapis et la machinerie pour aller encore plus vite mais en vrai un tel système c'est largement suffisant j'ai déjà 200 et quelques skins et bah en fait j'ai pas besoin de plus j'ai déjà ce qu'il faut pour tous les poulets donc voilà mais c'était pour le fun pour automatiser un petit peu ce truc et l'énergie arrive ici les tapis qui sont là et là c'est pour transférer l'énergie vers les machines du haut et puis voilà ça marche bien en soit bah comme je l'ai dit j'ai déjà assez de chicken skin pour le reste du modpack donc j'aurais pas besoin de mettre ça je pourrais maintenant souper la machine et ça serait bon mais ouais c'était marrant à faire donc si vous voulez automatiser les chicken skin vous pouvez faire comme ça tout simplement normalement vous aurez pas la version bugée du modpack donc vous aurez même pas besoin de faire ce truc là mais au moins ça marche et sur ce on va s'arrêter là j'espère que ça vous aura plu pour le reste j'ai pas fait grand chose de plus j'ai montré déjà tout ce que j'ai fait avec mechanism j'ai aussi automatisé ce petit truc pour pour faire les petits machine frame avec pneumatic craft donc ces trucs là si je vous mets un petit exemple ah bah j'ai plus de plaque malheureusement pour ça peut-être que j'en ai assez pour une oui hop pour automatiser ça c'est pas compliqué vous mettez le pattern provider à côté du coffre d'entrée lui il va mettre les objets dedans enfin la machine frame de base là de rave tools ça fait le craft ça l'envoie dans le coffre de sortie et ensuite moi j'ai juste mis un import buzz et ça fonctionne ça valide bien le craft donc si on regarde ici vous voyez que le craft a été validé donc ça a pas l'air d'être nécessaire de forcément retourner l'objet dedans tant que c'est importé ça a l'air d'être bon je pensais pas que c'était le cas mais visiblement si puisque ça le fait ici voilà en tout cas ça c'est automatisé aussi comme ça bah tout le processus vers la dans le style casin de mécanismes est entièrement automatisé et on est tranquille bon là il manque juste les plaques de dèche donc faut que je fasse un poulet à dèche pour ça et ça tombe bien maintenant qu'on a les chicken skin et ben on est tranquille là dessus je vais pouvoir faire plein de poulet pour pouvoir faire plein de ressources derrière voilà pour le reste bah ici ça avance bien on est 154000 de précision ici 216000 de steam engine 231000 de heat et là on est quasiment à 400000 d'hydraulique je crois que pour le mode pack pour le finir il faut entre 400 et 500000 de chaque objet pour faire les singularités donc on est presque bon pour lui les trois autres là ça avance tranquillement mais le problème c'est les rouages y'a pas assez de bois donc encore une fois le poulet de bois va me servir là aussi et donc cette machine là m'aurait été bien utile aussi voilà oui bah écoutez on va s'arrêter là j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à interroger en commentaire si vous le souhaitez et puis moi je vous dis merci à vous et on se retrouve à la prochaine je suis parti et puis je suis parti